Musique Monsieur Thierry Mandon, auriez-vous l'amabilité de vous présenter ? Je suis Thierry Mandon, je suis né en Suisse par hasard, mais de Lyonnais, où j'ai vécu jusqu'à 20 ans, et j'occupe aujourd'hui les fonctions de secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche. Voilà pour une présentation synthétique de ce que je suis, plutôt que de qui je suis. Quitté votre précédent secrétariat d'État, est-ce que ça a été un regret, une frustration, presque un déchirement ou pas du tout ? Si, non, je m'étais beaucoup investi sur les deux aspects du précédent mandat, qui était la simplification, en transposant en France des méthodes que j'avais vues et étudiées d'assez près à l'étranger, principalement en Europe. Et puis par ailleurs, j'investissais aussi beaucoup d'énergie sur un sujet que je crois absolument fondamental, qui est la réforme de l'État. Et donc la réorganisation de l'État, et d'une certaine manière la revitalisation des administrations. Sur ces deux missions, le temps est une ressource clé, et le fait d'être parti dans d'autres fonctions m'a interdit de mener ces chantiers avec les méthodes que je comptais mettre en place. Je n'ai pas d'inquiétude pour la reprise en main de ces chantiers par l'actuel secrétaire d'État, qui s'appelle Clouty Balter, qui est une fille formidable, qui connaît ça très bien, mais mon analyse, c'est que tout est affaire de méthodologie. D'ailleurs c'est vrai pour la simplification, la réforme de l'État, comme aujourd'hui, pour la mentionnement supérieur et pour la recherche, parce que je crois que le pays déborde de concepts, déborde de bonnes idées, mais que le pilotage du changement, c'est le problème du pays. Et que le pilotage du changement, c'est affaire de méthodologie. Donc de ce point de vue-là, j'aurais aimé avoir un peu plus de temps pour rendre les méthodes que j'avais mises en place irréversibles. Hier comme aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas dire que vous placez votre action sous le signe de la modernisation ? Je ne sais pas si le mot moderne est le mot exact qu'il faut utiliser. Mon sentiment, c'est qu'un petit pays démographique comme la France, pour demeurer ce qu'il est, n'a qu'une solution, c'est d'avoir un coup d'avance. Ce n'est donc pas d'être moderne, c'est d'être plus que moderne. C'est d'inventer, de défricher la modernité à venir. Dans moderne, il y a cette idée qu'il y a mode, même si éthymologiquement, c'est les mêmes sources, éthymologie. Je pense que la France, si elle a pour projet d'être moderne, donc d'être à la mode, elle est dépassée, nécessairement. Et qu'elle n'est France que parce qu'elle prétend, espère et s'organise pour avoir un coup d'avance. Donc moi, je ne suis pas moderne. J'essaie de défricher ce qui vient, compressant, mais tant qu'on n'est pas sûr. C'est très prétentieux, ou ambitieux, et je n'y arrive pas toujours. En tout cas, je pense que c'est ça le positionnement pour la France. Mais si on veut bien donner à moderne le sens peut-être commun, une modernité qui doit lutter contre les archaïsmes, les blocages, les structures désuètes, ça n'est pas un petit peu de la modernité ? Si, d'ailleurs, le projet français, c'est un projet de, finalement, d'ailleurs, il est brodélien. C'est de connaissance de soi, de ce qu'on est, de son histoire, d'où on vient, et de transformation permanente. C'est-à-dire, ce n'est pas un problème de réforme, on est dans un État, on réforme pour arriver à un État nouveau, mais finalement, c'est la capacité qu'on a sans arrêt d'essayer de se transformer. Donc, de ce point de vue-là, d'affronter les blocages et ruptures qui sont aussi inhérents à l'histoire de notre pays. En appréhendant votre double champ d'action, est-ce que vous pourriez déjà faire un diagnostic sur le dysfonctionnement principal en France ? Ou est-ce qu'on ne peut pas généraliser à partir de votre double expérience ? Mon sentiment, c'est que c'est la machine publique qui a besoin d'un grand lifting aujourd'hui. Finalement, la nation, toute l'histoire de France, c'est l'histoire d'un État qui a fabriqué la nation. Ça s'est fait en gros autour d'en 4. Puis d'un État qui s'est structuré durablement pour affronter les grands défis de la compétition entre nations. Ça, c'est plutôt napoléonien. Puis d'un État qui s'est organisé pour que dans le monde, la voie de la France demeure. C'est plutôt gaullien. Ce qui fait la force de la France, c'est ses structures étatiques. Et aujourd'hui, ce qui fait d'une certaine faiblesse les difficultés de la France, c'est le retard dans l'adaptation de ces structures. Et donc, c'est le pilotage du changement de l'État qui est, de mon point de vue, la problématique majeure du pays aujourd'hui. Pas la disparition de l'État, pas le rétrécissement de l'État. Pas le renoncement à l'État, comme le professe, pour faire là aussi très simple les libéraux. Non, mais un État qui, pour le coup, doit changer de façon d'être, de composition sociologique, qui doit se revitaliser. Avant d'arriver au gouvernement, quel était votre parcours politique, au fond ? Politique, j'ai été élu très jeune parlementaire. Ça a été mon premier mandat en 88, un peu par hasard, dans une circonscription où la droite s'est battue et donc elle m'a permis d'être élu. J'étais très jeune, j'avais à peine 30 ans, donc je découvrais tout, la chose publique. Cette expérience était passionnante, prématurée, mais passionnante. Prématurée parce que je n'avais pas la densité qu'il faut, je pense, pour être un bon fabricant de la loi, puisque c'est quand même ça le mandat d'un député. C'était passionnante parce que j'ai découvert très vite quelques blocages qui, d'une certaine manière, demeurent 20 ans après. Puis ensuite, ma grande chance dans ma vie politique, c'est que j'ai été élu local assez vite conseiller général, puis maire d'une petite commune de banlieue, mandat que j'assurais à peu près 17 années, presque trois mandats, qui sont absolument passionnants parce que la banlieue parisienne, c'est vraiment de la vie locale, et en fait, c'est aussi l'interface avec tous les grands problèmes du pays, tous, au problème de la ruralité mis à pas. Voilà, et puis j'ai donc été, je me suis représenté en 2012 au Parlement, et là, j'ai été élu député. Là, est-ce un itinéraire familial, personnel, intellectuel, qui vous a conduit à la gauche, où, à un certain moment, avez-vous arbitré dans votre fort intérieur ? Non, il n'y a pas eu de... C'est l'humus. Mes grands-parents étaient paysans, mais ils étaient très engagés dans les conflits mondiaux, le premier et le second, le premier pour l'arrière-grand-père, et le second pour mon oncle. De ces engagements, ils avaient une fibre très républicaine. Ensuite, je suis né moi-même, donc ma mère était institutrice, donc de l'école laïque classique, enfin, vraiment un symbole de la République. J'ai vécu à Lyon, dans des milieux qui étaient plutôt les milieux historiquement radicaux de gauche, donc, en fait, c'est mon humus, et naturellement, c'est cette filiation-là qui fait que je suis plus quelques convictions personnelles, dont on ne sait jamais ce qu'elles me doivent, ou à mon histoire, mes rencontres, et ce qu'elles doivent à cette histoire, mais j'ai encore un fort sentiment qu'il y a quelques injustices qui méritent un engagement collectif. Donc, la distinction entre la droite et la gauche a du sens pour vous, et ce serait quelle différence fondamentale, comme vous réfléchissez beaucoup sur la politique ? Moi, je crois que c'est la question démocratique, la différence fondamentale. Ce n'est pas la question de la générosité, de la solidarité, de l'humanité. Ces clivages-là peuvent exister avec une certaine partie des droits, mais il y a des gens très généraux à droite, des gens qui sont convaincus que quand on est riche, on doit aider ceux qui ne le sont pas. Donc, ce n'est pas ça. En revanche, la question démocratique, c'est le rapport aux élites. Le projet de droite est un projet autoritaire, de fait. Le mot est un peu brutal, mais c'est un projet qui considère qu'il y a des gens qui ont vocation à diriger, et à illuminer un peuple. C'était Rousseau qui disait cette phrase, d'ailleurs tout à fait ambiguë, qui fait que Rousseau est difficile à classer. Le peuple sait ce qu'il veut, mais ne le voit pas. La droite est persuadée qu'elle est faite pour dire au peuple ce qu'il ne voit pas. La gauche, en tout cas telle que je la vois, la gauche, après plaquée sur la réalité, il y a beaucoup de choses à dire, mais la gauche idéale crée les conditions pour que le peuple puisse dire et faire ce qu'il voit. Est-ce que vous admettez qu'il peut y avoir une tentation, dans ce que j'appellerais la gauche dogmatique, de précisément oublier le peuple réel au bénéfice d'un peuple fantasmé ? Un des problèmes de la gauche aujourd'hui, c'est sa distance à l'égard de cet idéal que je dessine. Et en effet, non seulement il peut oublier le peuple, mais il l'oublie. Parfois même, son problème, ce n'est même pas un peuple fantasmé. C'est devenu, et tout le problème de la gauche aujourd'hui, c'est que c'est une gauche qui s'élitise, qui devienne beaucoup plus préoccupée, de, me semble-t-il, parfois de son entre-soi que de son ancrage populaire. Vous osez prononcer le mot peuple, monsieur le ministre. Est-ce que, quelle différence faites-vous entre cette invocation ô combien légitime et le populisme ? Il y a une dimension résiduellement marxiste, en tout cas post-marxiste, dans la vision que je me fais du peuple, qui s'articule toujours avec des stratifications sociales. Ce n'est pas le peuple, ce n'est pas un agrégat de gens, d'individus réunis uniquement par leur appartenance à une nation. Pour moi, le peuple, c'est aussi, ça comprend des disparités sociales, y compris parfois qui peuvent être antagonistes ou en tout cas qui peuvent être conflictuels. D'ailleurs, un des rôles de la politique, c'est de rendre ces conflits gérables par le compromis. Et donc, je crois que le populisme, le populisme, finalement, il y en a deux. Il y a celui qui considère que le peuple, c'est de la nation, qui font le peuple dans la nation et qui fait de la nation le lien de fait, l'appartenance nationale constitutif du peuple, ou il y a celui qui fonde le peuple antagoniquement contre quelques-uns. Donc là, ce n'est plus la nation, mais finalement, c'est un peuple qui se définit parce qu'il est dépossédé, par la dépossession, et qui serait dépossédé par un certain nombre de personnes qui occupent abusivement un pouvoir qui revient au peuple. C'est les deux définitions des... Moi, je pense que le peuple, c'est une vision unifiée, là aussi, c'est très brodélien, ce que je vous dis, d'une diversité réelle. Et qu'on peut invoquer le peuple, prétendre, y compris analyser le peuple, mais sans jamais oublier cette diversité qu'il compose. Vous iriez jusqu'à dire que votre conception du peuple, c'est Renan plus la lutte des classes ? Alors, Renan, ça c'est sûr. En plus, c'est quelqu'un qui a magnifiquement écrit « Ce qui est une nation ». La lutte des classes, c'est probablement excessif. Je crois qu'il y a des conflits de position sociale. J'aurais été, dans le XIXe siècle, peut-être que j'aurais souscrit la lutte des classes, parce que l'émergence du capitalisme, la classe ouvrière, c'était quelque chose, les propriétaires, c'était quelque chose. En tout cas, historiquement, c'est ce qui m'apparaît quand on lit. Aujourd'hui, je pense que ce concept est dépassé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des intérêts catégoriels et des conflits de position sociale qui demeurent. Mais ce n'est pas authentiquement et réellement des conflits de classes. Et deuxièmement, je pense que ces conflits sont réductibles par un pilotage intelligent et démocratique des sociétés et n'impliquent pas de forme de violence quelle qu'elle soit dans leur résolution. Et donc, c'est en ça que je ne me reconnais pas dans le concept. Je veux bien me reconnaître historiquement dans le concept de lutte de classe. Je considère qu'aujourd'hui, il n'est pas pertinent. À votre avis, est-ce qu'il y a d'ailleurs encore du marxisme dans la social-démocratie affichée par le président de la République et partagée par un certain nombre peut-être d'hommes ou de femmes de gauche ? Très peu. Je pense qu'on est plus proche du catholicisme social que du marxisme. C'est-à-dire, finalement, cette idée que... C'est en cela... Et on revient à la question démocratique. Finalement, cette idée que... On n'en a jamais fini avec... Enfin, l'état de la société, c'est quand même des injustices et des positions différentes. Et le fait qu'il faut que l'économie marche bien, que les classes dirigeantes soient en bon état pour qu'on puisse redistribuer ce qu'on a redistribué. C'est plus... C'est du catholicisme social matiné d'un peu de John Rawls, la théorie de la justice. Il n'y a plus rien de marxisme. Est-ce que vous ne trouvez pas que les extrêmes, aujourd'hui, brouillent le paysage politique et le rendent parfois illisible avec des similitudes, des antagonismes ou même des familiarités étranges ? Est-ce que... J'aimerais beaucoup votre point de vue là-dessus. Écoutez, j'ai lu un livre quand j'étais à Sciences Po qui m'avait passionné dont je m'interrogeais à l'époque sur la pertinence dans le XXe siècle, enfin, la fin du XXe siècle et le début du XXI, qui s'appelle « Ni droite ni gauche » de Zensfernel, qui décrivait parfaitement la situation des années 30 et exactement ce que vous décrivez. C'est-à-dire cette idée, finalement, que l'extrême droite et l'extrême gauche, sur de très nombreux concepts, étaient tellement voisines qu'elles étaient condamnées à se tutoyer. Et il est aujourd'hui permis de se poser la question de savoir si on n'est pas dans une situation, on ne s'approche pas d'une situation comme celle-là. J'entends des discours à l'extrême gauche aujourd'hui sur l'idée de nation qui me semblent finalement plus de l'ordre de la nuance par rapport à ce qui se dit à l'extrême droite que de l'ordre de la différence. Et d'ailleurs, on vient de le voir dans l'actualité récente, notamment les déclarations de Jacques Sapir qui dit finalement qu'on peut tout à fait s'entendre avec l'extrême droite sur un certain nombre d'idées. Pour Onfray, c'est plus compliqué parce que je pense qu'on a un peu déformé la réalité de sa pensée. En tout cas, on l'a raccourci, on l'a schématisé. Je pense que c'est plus subtil son raisonnement. Mais à l'évidence, en tout cas tendanciellement, on voit des concepts voisins, des voisinages conceptuels qui rappellent la période des années 30. Est-ce qu'au fond, la grande similitude entre l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est moins la nature détaillée des projets que cette volonté révolutionnaire de renverser la table et l'alternative de tout ou rien ? Mais la différence, normalement, quand même, entre les deux, c'est que l'extrême gauche est un internationalisme. Elle considère que les nations, c'est des accidents de l'histoire et que c'est des dangers de l'histoire. Et que l'humanité, elle est une et indivisible. C'est ça, l'idéologie maximaliste de l'extrême gauche, c'est ça. À partir du moment où elle abandonne cette vision-là, à partir du moment où son projet, ce n'est plus l'universel, mais c'est l'identité, elle est condamnée à glisser et à déraper. Est-ce que, comment faites-vous, monsieur le ministre, pour garder, au sein du gouvernement et de la gauche en général, une liberté d'expression évidente et, je dirais, une grande autonomie d'analyse ? Est-ce que ça n'est pas difficile pour un secrétaire d'État d'avoir cette liberté-là ? Non. Il faut avoir plusieurs certitudes à l'esprit. La première, c'est qu'on ne fait que passer. Donc, on n'est pas dans des parcours de carrière. Ça dure, ce que ça dure. Donc, il y a une forme de relativité de la durée de l'engagement. La deuxième, c'est que la politique, si on y croit, ça ne peut pas être réduit aux aquais. C'est une construction permanente. Si vous renoncez à construire, vous renoncez à faire de la politique. Et moi, je ne renonce absolument pas à faire de la politique, donc je ne renonce pas à construire. et donc, si je me résume, un, je prends mes risques, deux, j'apporte ma pierre et c'est la meilleure façon de servir ma cause. Elle vienne, que pourra, Inch'Allah, comme on dit ailleurs. Vous n'avez jamais perçu le président de la République ou le premier ministre comme des sortes de surveillants généraux qui, en quelque sorte, imposerait ou suggérerait une chape sur l'action et la parole des ministres. non, tout ça doit se conflire sur un minimum de loyauté. Si on est loyal, loyal, ça veut dire que ce n'est pas seulement servir. c'est le jour où on ne veut plus servir, quitter. C'est pas... Moi, j'ai assisté à des séquences au sein du gouvernement avant la nomination, enfin, pardon, après la nomination de Manuel Valls, mais des débats internes au gouvernement qui n'avaient plus rien à voir avec la loyauté. Le départ, d'ailleurs, d'Arnaud Montebourg, de Benoît Hamon, participe de la résolution de cette situation-là. Mais, non, il n'y a pas de volonté d'embrigader, il n'y a pas de... En tout cas, moi, on ne m'a jamais dit tais-toi, arrête. Voilà, donc il y a des formes d'autodiscipline qui sont le corollaire de la loyauté et puis, après, 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 tout peut se produire à tout moment. Vous n'avez jamais eu le sentiment que le gouvernement d'aujourd'hui n'est pas homogène, écartelé entre des tensions contradictoires, par exemple, le Premier ministre et Christiane Taubira ou bien Emmanuel Macron et d'autres ministres. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, depuis le départ d'Arnaud Montebourg et de Benoît Hamon, il est homogène ? Cohérent. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Il est cohérent, c'est-à-dire qu'il y a des personnalités, il y a des couleurs différentes, mais elles considèrent que ce qu'elles ont, ce qu'elles doivent faire ensemble est supérieur à ce qui les différencie. Et donc, c'est ce qui l'emporte, c'est ce qu'elles font ensemble. Homogène, non. Il y a quand même des tempéraments dans ce gouvernement. Il y a des approches complètement différentes. Sur les sujets dont on a parlé, je suis persuadé que si on discutait au gouvernement de ces questions-là, qu'est-ce que c'est que la gauche aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le rapport à la nation, qu'est-ce que c'est que les conflits dans la société. Si on faisait un séminaire d'une journée là-dessus, je suis persuadé que la palette des expressions serait assez grande. Est-ce que vous sentez que non seulement au gouvernement, mais dans les débats de la gauche, votre approche lucide et singulière est prise en compte ? Écoutez, moi, sur tous les grands moments du parcours gouvernemental que j'ai fait et qui reste encore assez récent, ça fait moins de deux ans, chaque fois qu'il y a eu des choses importantes, des choix importants à faire, j'ai toujours le soutien du président de la République. Toujours. Toujours, toujours, toujours sur la simplification, il a fallu bousculer quelques citadelles, il m'a soutenu. Sur la réforme de l'État, je suis allé le voir une fois parce qu'il y avait quelques sujets avec la haute administration, il m'a soutenu. Et aujourd'hui, sur la question du nouveau modèle économique qu'il faut penser pour les universités et la recherche, il me soutient. Donc, dans son dispositif gouvernemental, j'ai toujours eu son soutien. Et ça me suffit. Parce que c'est ça la Ve République. Sauf une fois, si vous me le permettez, lorsqu'avec beaucoup d'audace, vous avez été le premier à gauche à suggérer l'hypothèse d'une primaire qui n'apparaît, c'est pas iconoclaste dans votre propre analyse. Non, mais bon, on m'a fait comprendre, on m'a dit très clairement que c'était prématuré d'en parler, donc j'ai arrêté d'en parler, mais je n'ai pas changé d'avis et je ne change pas de pronostic. Ni d'avis, ni de pronostic. Je pense qu'elle aura lieu. Vous pensez qu'elle aura lieu ? Oui. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution, d'ailleurs. Au-delà de la primaire de 2016 ou 2017, que pensez-vous en général du processus de la primaire ? Vous trouvez que c'est une avancée démocratique considérable ou non ? Je pense que... D'abord, c'est plus démocratique, mais ce n'est pas le sujet. bien sûr que c'est le sujet, mais ce n'est pas fait pour ça, la primaire. La primaire, c'est un outil de politisation de la présidentielle. Je m'explique. C'est pour ça, moi, que je crois, la primaire. Donc, c'est un outil de débat démocratique. Les gouvernants, présidents, gouvernement, le quinquennat, le système médiatique, à la fois, donnent un avantage compétitif très fort à ceux qui sont en place et, deuxièmement, finalement, leur permettre d'imposer des énoncés. Parce que, tous les jours, il y a un ministre qui parle, il y a un président qui parle, il y a un premier qui... Donc, leur permettre de jalonner le terrain et c'est vrai quels que soient les gouvernants. La primaire, par sa dynamique, qui commence deux ans, un an et demi avant la présidentielle, permet à l'opposition de faire monter des thématiques qui ne sont pas spontanément celles que le cadre tracé par le gouvernement et le système, les interactions politiques et médiatiques imposent. Et donc, elle permet de réirriguer la présidentielle d'autres thématiques que celles sur lesquelles spontanément le débat politique s'organise. Donc, c'est pour ça, moi, que je crois à la primaire dur comme fer. Et ça, j'ai vu ça aux Etats-Unis très précisément. On croit que c'est un choix de candidat. Bien sûr que c'est un choix de candidat. Et donc, il y a une dimension dans la primaire concours de beauté. Mais il y a beaucoup plus que du concours de beauté. C'est une possibilité, ça ne marche pas forcément à tous les coups, en plus, on n'a pas l'histoire ici, mais c'est vraiment une possibilité de faire monter d'autres énoncés que spontanément ceux que la présidentielle organisée sans primaire, c'est-à-dire pas le jeu classique des partis, impose. Voilà, c'est pour ça qu'elle m'intéresse. Vous avez certainement eu le temps de lire peut-être ce quotidien irremplaçable et pour moi contestable qu'elle monte hier. Qu'est-ce que vous pensez des propositions de cette commission Vinog-Barthelone et notamment le septennat non renouvelable ? Vous seriez favorable à cette proposition ? Plutôt oui. Certaines autres. Plutôt oui. Plutôt oui. Alors, ces propositions, d'abord, ont une grande qualité, c'est qu'elles réfléchissent aux limites de la nouvelle matrice institutionnelle de la Ve République depuis le quinquennat et à des formes de rénovation de la vie politique. Donc, si je comprends l'analyse qui est faite par Michel Givorca, c'est premièrement cinq ans, c'est trop court. C'est deux fois trop court. C'est trop court pour un président parce qu'il ne peut pas engager, il ne peut pas aller jusqu'au bout de ce qu'il a à faire et c'est trop court parce que c'est tellement calé sur le rythme des législatives que finalement, on donne tout le pouvoir à un camp pendant cinq ans et puis après, soit on change, alors qu'il faut un peu de fluidité parce que le septennat, avec une majorité parlementaire à cinq ans, ça a réintroduit ça. Je suis d'accord sur le premier point. Je pense que pour un président, cinq ans, c'est trop court. sept ans non renouvelables, ça me pose, je trouve que ce n'est pas un saut du tout. Je pense, la question de la fluidité, que la réponse par cinq ans, une temporalité différente entre le président et la majorité, ce n'est pas forcément la bonne. Les questions d'une part de proportionnelle, c'est un vrai sujet, une représentation qui soit plus ressemblante. C'est ça le sujet, numéro un. Ce n'est pas le fait que la majorité a tous les pouvoirs pendant la durée du quinquennat. Et puis, accessoirement, troisième point, la présidentielle et le quinquennat, la présidentielle, cinq ans de présidence, cinq ans de majorité, et c'est la question finalement du président qui ne préside plus, elle se pose. Parce que si sa majorité, elle est élue pour cinq ans, si c'est lui qui l'a fait élire, à quoi sert le premier ministre ? Et donc, la tentation de le président descendre dans l'arène est grande. Donc, sur cette question-là, mais pour cette raison-là, le septennat me semble utile. Ça donne plus de durée pour mener les dossiers, chantiers. Je pense qu'il faut mettre un tout petit peu de proportionnel pour aller au bout du raisonnement. Sur la question du trois mandats, pas plus, ça me semble indispensable. D'ailleurs, je m'étais implicitement appliqué cette règle quand j'étais maire. Je m'étais toujours dit je ferais trois mandats et pas plus. Et je pense qu'au niveau national, au niveau parlementaire, il faut plus de rotation des élites. Les trois mandats, ça fait quand même quinze ans. Quinze ans, c'est bien, on peut faire plein de choses, on apprend et après, il faut apprendre à laisser passer son tour. C'est ça, la vie démocratique. Ce n'est pas une magistrature d'être député. Ça doit passer. Sur la réduction du nombre de députés, oui, peut-être. Je pense que c'est un truc qu'on, dans l'air du temps, c'est toujours bien dire on va mettre moins de députés. Enfin, le problème du Parlement aujourd'hui, ce n'est pas le nombre de députés. C'est la fabrique de la loi, la mauvaise fabrique de la loi. Les conditions de travail, les moyens insuffisants, le positionnement de l'exécutif, du législatif par rapport à l'exécutif, le nombre résiduel par rapport à ça. Ça peut aussi mal marcher avec 450 députés que ça marche avec 570 aujourd'hui. Aussi mal. Donc, il y a peut-être un sujet de nombre, mais de mon point de vue, c'est un peu gadgetique. Est-ce que vous comprenez l'attitude du président aujourd'hui qui semble éviter à respecter l'engagement sur la proportionnelle parce qu'il aurait peur de l'ampleur législative du succès du FN ? Ou est-ce que, entre la qualité de l'engagement et la crainte politique, il ne faudrait pas éviter ? Il ne faut jamais hésiter. C'est un engagement majeur. C'est une lecture des institutions. Il faut le faire. De toute façon, je ne sais pas pourquoi il hésite. Si c'est par peur de faire rentrer le FN, il n'a pas à s'inquiéter, il va rentrer tout seul. Et je veux même vous dire, on est à un moment, probablement, où le système majoritaire va servir le FN. Je pense qu'on est en train de vivre, sans s'en rendre compte parce qu'il n'y a pas des élections, une période où le système majoritaire qui a longtemps minoré et empêché une représentation du FN, va le servir. Parce qu'à partir du moment où il n'est plus troisième, mais il est premier ou deuxième, le système... Donc, si c'est pour cette raison qu'il hésite, il a tort. Enfin, il a tort. Parce que, encore une fois, je pense que la proportionnelle aujourd'hui ne favorise pas le FN. constitutionnelle. Parce que je l'avais entendu répondre assez vivement, ce qui est rare tout de même, à, je trouve, pour moi, l'excellente maïténa Biraben à l'époque, qui lui rappelait l'engagement, il avait répondu, mais vous voulez 150 ou 170 députés du FN. Donc, j'avais interprété ça comme une peur en quelque sorte démocratique, qui lui faisait un peu oublier l'engagement. C'est en effet ce qu'il avait dit à ce moment-là, qui n'est pas très éloigné, mais une analyse précise de la réalité politique profonde du pays aujourd'hui, qu'il fait parce qu'il est un maître en politique, c'est ça pour le coup, s'il l'a fait tranquillement et sereinement, il va se rendre compte que le système proportionnel, le système majoritaire va aider le FN. Je voudrais qu'on vienne une minute à ce ministre singulier qu'à Emmanuel Macron. Que pensez-vous de cette phrase que le libéralisme est à gauche ? Si on l'a bien rapporté. Écoutez, ça c'est une question très très importante. Le problème, c'est que la sémantique politique, ça existe et qu'en France, libéral, c'est de droite. quand on dit libéralisme de gauche et c'est une provocation entre guillemets intellectuelle qui ne s'adresse qu'à vraiment une minorité de gens tellement c'est intellectuellement subtil que la majorité des gens considèrent que pour eux ce n'est pas audible. donc ça c'est un premier point. Ça dépend à qui vous parlez. Si vous parlez à un Sénacle intellectuel de Paris, cette thèse mérite d'être défendue. Mais si vous êtes un homme politique qui s'adresse à l'opinion, cette thèse est incompréhensible. C'est d'ailleurs le reproche qu'on lui fait. Et de mon point de vue, à juste titre, c'est pas alors est-ce qu'il a fait ça dans un club de pensée, ça ne devait pas rendre être public, bon enfin là il y a des logiques médiatiques. Si je vais sur le fond, il faut relire Adam Smith ? Il faut relire Adam Smith. Adam Smith qui est un des pères du libéralisme et quelqu'un qu'on n'a jamais lu en France ou mal lu. Adam Smith c'est pas un type qui considère que chacun doit maximiser son... la maximisation par chacun de son intérêt individuel produit le bonheur collectif. Nécessairement. C'est un libéral qui a donné naissance à la théorie libérale qui considère que pour que la poursuite par chacun de son intérêt individuel donne le maximum de bien-être collectif, il y a un certain nombre de règles dont doit être garant la puissance publique. Et donc de ce point de vue-là, le libéralisme est de gauche. En effet. D'ailleurs, c'est tellement vrai qu'aux Etats-Unis, être libéral c'est être de gauche, c'est pas être de droite. Donc c'est une thèse qui est tout à fait défendable, qui est une thèse intellectuelle, qui mérite d'être argumentée, étayée, mais qui a sa part de vérité. On vous connaît, monsieur le ministre, les gens qui s'intéressent à la politique, vos déclarations, vos réflexions sont importantes et en même temps, je sens chez vous une totale répugnance à l'égard d'une médiatisation vulgaire. C'est un principe que vous avez toujours respecté. Quel est votre point de vue là-dessus ? Est-ce que les politiques doivent participer à certaines émissions que je juge vulgaires mais où leur présence est indispensable à mon sens ou est-ce que vous fuyez comme la peste tous ces divertissements-là ? Vous pensez à quelles émissions ? Avec les amuseurs publics ? Je pense par exemple à On n'est pas couché ou récemment j'ai lu qu'il ne fallait pas y aller. Je pense absolument le contraire mais il faut y aller précisément pour damer le pion à la vulgarité qui y domine. Mais peut-être est-ce que je tord ? En tout cas vous-même est infiniment discret. Oui mais parce que peut-être que je me trompe mon analyse c'est qu'aujourd'hui la politique doit redevenir un peu magique. Que dans les mots et la distance des français à l'égard de la politique il y a la disparition de ce côté magique de la politique et que en allant dans ces émissions-là c'est impossible. Si vous jouez le jeu soit vous y allez pour ne pas jouer le jeu alors pourquoi y aller ? Mais si vous jouez le jeu vous dévalorisez me semble-t-il en tout cas vous renoncez à donner à la politique un côté magique. Et donc moi je suis contre ces émissions je n'y vais pas. Je pense par ailleurs que les espèces de documentaires qu'on voit sans arrêt encore l'autre jour sur France 3 sur le making of de la politique c'est-à-dire les coulisses de la politique où les gens peuvent soi-disant se promener pour regarder comment on fabrique une stratégie de communication présidentielle une loi ainsi de suite tout ça je suis contre je pense que ce n'est pas une question de secret c'est une question il faut redonner à la politique un peu de son mystère. Et vous ne croyez pas par exemple à votre capacité d'argumentation dans certaines émissions dans les médias où vous pourriez faire passer avec votre aptitude au langage et à la pensée un certain nombre de messages. Si mais bon les émissions politiques classiques tout ça j'accepte je suis très très partisan d'aller sur les chaînes d'info qui ont un rapport à la politique qui n'est pas forcément un rapport ça dépend des moments mais qui n'est pas extraordinairement exigeant mais parce que ça permet de faire passer mais les émissions d'être au milieu d'amuseur public et être obligé de sourire ou de rire parce que tout le monde rire sur le plateau c'est pas mon truc voilà en tout cas je serais mal à l'aise donc ça n'aurait pas d'intérêt ça n'aurait pas d'intérêt pour moi je crains que ça n'en ait pas beaucoup pour ceux qui regardent donc j'y vais pas et vous résistez de toute manière à toute médiatisation qui renverrait à votre vie personnelle à votre vie familiale à ma connaissance je n'ai jamais vu l'ombre d'un reportage sur vous ailleurs que sur le plan politique oui oui absolument c'est de mon côté vieille école on y parvient ah bah oui on y arrive il suffit il suffit de oui c'est pas c'est pas oui c'est pas les médias sont pas aussi intrusifs en tout cas bon en même temps moi je suis secrétaire d'état je serai ministre de l'économie où peut-être que ce serait plus difficile mais on y arrive il y a beaucoup de responsables au rang au plan politique dont on sait rien vous parliez tout à l'heure de Christiane Taubira Christiane Taubira voilà la vie personnelle privée personne ne la connait il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de responsables politiques dont on ne sait pas grand chose Christiane Taubira on a su tout de même monsieur le ministre quelques petites choses mais ça c'est tout à fait autre chose parce que vous êtes très bien voilà mais vous évoquez l'émission de lundi je crois qui a suivi en quelque sorte l'Elysée durant plusieurs mois j'ai trouvé un président de la République sympathique et chaleureux bon d'accord mais j'ai été frappé par une séquence où on voit le responsable de la communication Gaspard Ganser qui a dans cette émission un énorme rôle d'ailleurs en train de dicter véritablement aux journalistes ce qu'ils doivent écrire est-ce que plus généralement comment analysez-vous les rapports entre le politique et le médiatique non pas alors le vulgaire de tout à l'heure mais je crois qu'on est à un moment du médiatique où les impasses du modèle économique rendent difficile l'exercice du métier de journaliste en tout cas tel qu'on en a l'image glorieuse et que très concrètement les journalistes qui sont plutôt de bonne qualité en France quoi qu'on en dise sont dans des contraintes de productivité telles qu'il leur est indispensable d'avoir un travail le plus préparé par ceux dont ils doivent parler donc les politiques et donc je réponds très concrètement à votre réponse je pense qu'aujourd'hui le médiatique a du mal à se distancier du pouvoir politique exclusivement parce qu'il n'en a plus les moyens économiques et que c'est un de mes grands regrets sur le quinquennat comme moi je crois à la presse libre et indépendante et d'ailleurs comme je crois à l'évaluation indépendante en tout en politique par les journalistes comme dans n'importe quel domaine la science par des autorités indépendantes je crois je pense que c'est ça qui donne la vie la vitalité d'un système aujourd'hui ce que je regrette moi c'est qu'on n'ait pas commencé le quinquennat par une vraie réflexion sur le modèle économique de la presse et donc parce que parce que elle est en perdition il suffit de regarder les plans de licenciement depuis les bouquins le quinquennat dans tous les médias papiers télévisuels et donc laissant ce modèle économique ces difficultés économiques prendre le dessus on a empêché les journalistes de faire leur boulot et donc par les faits on voit très bien cette séquence c'est même pas les journalistes ne sont pas ablamés ils sont obligés de savoir pourquoi le président a pris cette décision et ils sont presque obligés malgré eux de reproduire du pas loin du prête à penser parce que ils sont coincés les journées en même temps qu'elles ont et ils ne sont pas assez nombreux donc cette scène est très intéressante de mon point de vue non pas parce qu'elle montre un cynisme du politique particulier ou une facilité à laquelle s'abandonnent les journalistes mais parce qu'elle montre le problème de la démocratie française aujourd'hui le système d'information est un système qui est de telles contraintes de productivité qu'il ne peut pas faire son il ne peut pas avoir l'indépendance qui serait souhaitable qu'il ait comment se fait-il que des personnalités politiques de droite ou de gauche valables ne pensent pas naturellement en se rasant ou ailleurs qu'elles veulent devenir président de la république est-ce que un homme politique ne doit pas être naturellement tenté de penser à cette charge suprême qui constitue en quelque sorte dans le système politique la hiérarchie qui doit le conduire là ou est-ce que vous trouvez que c'est forcément de la présomption de la présomption de la part une forme de vanité ou est-ce que au fond vous comprenez qu'on ait envie naturellement de postuler à cette charge suprême qui constitue le sommet non je pense que c'est pas heureusement tous les hommes politiques ne pensent pas qu'à ça et si on est lucide ça demande de telles ressources personnelles politiques de tels choix sacrificiels que il y a quand même peu de personnes qui y pensent vraiment mais c'est la conscience de soi peut-être qui est nécessaire ou simplement l'ampleur des charges si on parvenait à être élu non c'est plus je pense la difficulté c'est le chemin c'est pas la destination c'est un peu la destination c'est à dire le fait d'être élu le président c'est quand même donc c'est la des responsabilités mais c'est surtout le chemin c'est ce qu'il faut ce qu'il faut faire pour y arriver dans un système français un système comme les Etats-Unis c'est différent ça va beaucoup plus vite c'est beaucoup moins mais c'est un parcours inouï de vouloir être président de la République vous n'êtes bien évidemment pas sûr d'y arriver et puis le parcours est un parcours absolument inouï voilà et donc je pense qu'il faut être prêt à le faire à l'assumer mais il y a peu de gens qui sont prêts à ça cette idée vous a-t-elle jamais habite ? non jamais jamais comment voyez-vous votre avenir ? écoutez moi je... est-ce qu'on l'élabore ? est-ce qu'on le programme ? non 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 on ne le programme pas moi je considère que ce que je fais j'ai la chance d'être dans un gouvernement ce qui est quand même déjà n'est pas forcément naturel a des fonctions passionnantes gérer le troisième budget de la nation ensuite il y a une présidentielle j'espère pouvoir nourrir le projet j'ai une ou deux idées modestes qui je pense peuvent être utiles si on gagne moi ce qui m'intéresse c'est la mise en oeuvre ce n'est pas seulement les concepts donc je suis disponible j'essaierai de faire des choses si on perd je n'ai pas réfléchi encore à cette hypothèse donc je ne sais pas comment je me comporterai avez-vous de bonnes relations avec les adversaires politiques comment êtes-vous perçu dans ce milieu au sens large j'ai beaucoup de bons copains à droite pour moi ce n'est pas discriminant l'appartenance politique il y a des gens remarquables à droite il y en a même à la gauche du PS comment je suis perçu je n'en sais strictement rien puis vraiment ce n'est pas mon problème de savoir comment je suis perçu à droite mais oui il y a des gens avec qui je m'entends bien à droite oui il y en a il y a de la qualité dans un certain nombre de personnalités quelle est presque la fin malheureusement de cet entretien quel est le ressort aujourd'hui fondamental de votre action sur l'enseignement supérieur quelle est votre j'allais dire votre obsession essentielle mettre de la qualité l'exigence mettre des moyens donc pour ça il me faut des moyens mais il faut remettre de l'exigence dans cet univers qui en est plein parce que la recherche c'est ça historiquement pour moi l'université de la recherche c'est la colonne versébrale de la France c'est à dire c'est ce qui nous tient debout et qui nous tire vers le haut exactement comme une colonne versébrale pour tout un chacun la France si vous enlevez si on réfléchit à ça comment c'était-il que ce pays soit encore un très grand pays à l'échelle mondiale il y a une histoire ok mais ça ça explique qu'on le soit mais comment on peut continuer à l'être et moi je suis convaincu que c'est autour des enjeux de l'université de la recherche que ça se joue si on baisse de pied sur ces sujets là on deviendra un pays comme les autres parce qu'on perdra la capacité d'avoir un coup d'avance qui comme on l'a dit au tout début de notre entretien d'une certaine manière on reboucle la boucle c'est la recherche qui nous permet d'avoir un coup d'avance c'est l'université et la recherche qui nous permettent d'avoir un coup d'avance et c'est le coup d'avance qui fait qu'on reste France Est-ce que dans les réflexions politiques qui sont les vôtres vous attachez de l'importance à ce que j'appellerais la parole la puissance tribunicienne de certains qui donne de l'ampleur à certaines thèses peut-être contestables je pense à Jean-Luc Mélenchon voire à Marine Le Pen de l'autre côté est-ce que c'est quelque chose sur quoi vous réfléchissez ? Oui c'est énormément je pense que les mots la parole les idées qui infusent c'est ça la politique c'est l'inégalité entre les tempéraments et les talents entre les talents mais c'est pas seulement la fonction tribunicienne qui est importante c'est aussi la capacité qu'on a la fonction tribunicienne en étant à des leviers la capacité qu'on a à faire en sorte que des idées s'infusent moi je crois à l'art de la guerre de Sounsou je pense que et c'est en ça que je crois que la fonction tribunicienne a aussi ses limites si elle est mal utilisée c'est ce qui arrive à Mélenchon la meilleure façon de gagner les batailles c'est de ne pas les livrer faire en sorte de n'avoir pas à les livrer de les gagner sans avoir à les livrer ma dernière question monsieur le ministre est pardonner sa tonalité provocatrice je vous entends et sans hyperbole vous savez que si vous avez la gentillesse de suivre un peu mon parcours qu'on m'a reproché beaucoup de choses mais pas l'absence de sincérité intelligent lucide objectif équilibré pas fanatique aimant réfléchir sur l'histoire analyser les mécanismes sans fanatisme aucun par moment je me dis que vous n'êtes absolument pas fait avec toutes ces vertus là pour être un homme politique est-ce que vous comprenez ce que je veux dire oui je comprends très bien je pense qu'un homme politique je suis sûrement d'un genre un peu particulier c'est peut-être un peu durable enfin là maintenant quand j'étais maire je pouvais dire je ne suis pas un homme politique là maintenant je suis au gouvernement donc j'ai le dire que j'en suis un mais je suis un homme politique démocratique c'est-à-dire que moi je ne parle pas qu'à mon camp je parle à tous je pense qu'il faut agréger en politique il ne faut pas gérer les stocks il faut agréger il faut gérer des flux il faut créer des flux et donc pour créer des flux il faut parler à tout le monde moi j'essaye d'être un gestionnaire de n'être pas un gestionnaire de stocks mais un créateur de flux vous êtes vous vraiment pour le rassemblement oui solide merci beaucoup monsieur le ministre du déficit oui faut non content au